bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui alors ceci est un petit live à l'occasion de la sortie du patron joanne que nous avons cousu ensemble je voulais vous montrer les autres tailles et tout ce que j'ai préparé sur ce modèle donc je vous attends pour un petit direct et j'espère que vous avez passé un bon mardi parce que nous sommes mardi je ne sais même plus quel jour nous sommes avec le déplacement tout ça bonjour céline bonjour patricia quand allez vous aujourd'hui je vous attends je crois que vous arrivez tranquillement n'hésitez pas à me faire un petit coup pour me dire que vous êtes arrivé bonsoir patricia bienvenue yvette je vois que tu arrives salut sarah bonjour alors comment allez vous aujourd'hui bonjour adja salut stéphanie alors vous savez cette sortie de patron un peu particulière parce qu'il ya eu le live couture mystère qui s'est déroulé hier en direct de chez tissu des ursules à givore du coup vous connaissez déjà le modèle au moins dans une taille mais j'avais envie de vous le montrer en vrai de le manipuler de vous montrer un peu comme il est fait les options tout ça pour vous l'expliquer et vous puissiez voir du coup bah le rendu final donc moi je suis habitué bonsoir à tout le monde à toutes et à tous pardon je suis habitué à bah du coup vous le faire découvrir en direct vous le connaissez déjà mais n'hésitez pas à me poser des questions parce que vous n'avez peut-être pas tout vu vous avez peut-être des questions qui restent voilà et ben patricia je suis contente que des fini de travailler merci pour tes étoiles stéphanie alors oui hier le direct le live couture mystère il s'est arrêté un peu brutalement parce que je n'avais plus trop de batterie et puis on avait pris du retard sur le planning mais dix mois salut cassandre est ce que le live vous a plu est ce que vous avez cousu joanne est ce que vous êtes contente du résultat voilà ça m'intéresse aussi parce que j'ai coupé vite fait j'aime bien parler avec vous voyez on n'a pas trop eu temps c'est normal c'était une journée très intense donc si vous voulez me faire un petit feedback me dire un peu ce que vous avez pensé ça me ferait plaisir bonjour noël j'espère que tu vas bien salut julie moi je vois que vous êtes nombreuses bonjour catherine bienvenue dans ce petit live mais moi si stéphanie je suis heureuse de te revoir bonjour sylvie après j'éloigne un peu parce que j'ai mis la lumière un peu fort pour mes yeux voilà merci julie pour des étoiles bonjour mireille alors dites moi ce patron mystère déjà est ce qu'il vous a plu à isabelle il te plaît ça me fait plaisir j'ai vu passer une question le live est ce que c'était hier oui c'était hier le live couture mystère mais rassurez vous si vous l'avez loupé le replay est disponible sur ma chaîne youtube et je suis en train de créer un article du blog vous allez tout retrouver le patron les explications si vous voulez le coudre à partir du live ce sera possible faut juste me donner un peu de temps temps de revenir reprendre mes esprits tout ça merci rose c'est gentil et du coup une fois que je vais être un peu plus installé je vais pouvoir voilà vous envoyer toutes les infos si vous n'étiez pas là ce jour là sinon le replay est déjà disponible sur ma page facebook il faut je crois que je l'ai épinglé en haut de la page c'est la vidéo marie je suis contente qu'il te plaise merci magali live était génial elle dit fanny j'ai beaucoup aimé la visite de l'usine moi aussi j'ai vu que vous aviez aimé et c'était effectivement un peu speed parce que j'avais loupé ma correspondance à lyon mais du coup on a prévu que je revienne une autre fois et je vous ferai une visite plus en détail peut-être je vous poserai vos questions avant comme ça on pourra suivre un petit peu la visite de manière un peu plus longue parce que c'était vraiment très intéressant j'ai aimé aussi merci pour vous tout trouver c'est vrai que le but était de vous faire une créa que vous puissiez coudre pour noël décliner rapidement sous le sapin tout ça c'était l'idée donc comme vous êtes déjà arrivé je pense il y en a un qui arrive en cours de route je vais vous montrer un petit peu la taille 1 donc on a cousu en live hier voilà j'ai pas fait de publication alors sur le groupe j'ai vu passer de très 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 beau modèle j'ai essayé de pas trop spoiler mais bon je sais que certaines n'avaient pas vu mais je vais vous montrer en vrai donc je vais vous montrer la taille 1 vous expliquer comment récupérer le patron pour suivre le live si vous voulez et je vais vous montrer toutes les différentes tailles voilà oui oui parce que c'est pascal qui dit avez vous un exemplaire des tailles à nous montrer c'est le but de ce live pascal je veux vous montrer ce que ça donne en vrai voilà donc je vous montre johan en taille 1 d'accord donc ça c'est celui cousu lors du live enfin que j'avais cousu avant voilà donc ça c'est le petit mini vous voyez il est rapide à faire et on peut utiliser des chutes de tissu c'est ça que j'aime beaucoup on a tout dans notre armoire ou sur notre étagère ou dans notre montagne de tissu des petites chutes ne serait ce que pour juste le rabat ou autre chose ou tout le projet il est moyen de faire quelque chose de très joli donc cette taille 1 elle est disponible toujours gratuitement pour suivre le live si vous voulez coudre en regardant le replay d'accord elle est disponible et sur le site de tissu des ursules en arrivant sur la page d'accueil normalement il ya un slide qui doit encore être là et sinon bonjour et l'outil bienvenue et sinon sur le blog blog.dodinette.com je vous allez avoir un article demain je pense mais si vous allez dans live couture surprise vous pouvez récupérer le patron et le replay disponible sur ma page facebook et sur ma chaîne youtube mais bientôt vous aurez un endroit récap je vous le dirai demain vous allez me dire je vais vous l'ouvrir je vais vous le montrer quelle différence avec le taille 1 sur la boutique ah oui parce que sur la boutique il y est aussi en version pdf déjà parce que j'ai reçu des questions la version pdf du coup vous ne l'avez pas si vous avez le patron gratuit puisque vous avez juste les gabarits c'est normal faut suivre le live et vous avez aussi quatre variations de sous de rabat pour l'avant pour varier les plaisirs en plus dans la version pdf qui est sur la boutique qui elle est en version payante pour le coup voilà est ce qu'il est ce qu'il verra on verra un détail la taille 3 oui 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 je vais tout vous montrer rassurez vous merci magali pour ce petit lien alors donc ça c'est la taille 1 cousue lors du live donc je vous le montre donc ça c'est la version rabat qui a cette forme et on peut faire à partir du patron en tout cas qui est sur la boutique la version arrondie et d'autres modèles je vais vous les montrer que je n'ai pas tous cousu mais voilà alors merci si lui c'est trop gentil donc c'est un petit porte-monnaie à soufflet vous voyez composé de simili et de coton mais vous pouvez faire un tout coton j'explique dans le tuto 1 et dans le patron comment faire un modèle en coton que soit plus facile merci beaucoup pour les compliments ça me fait plaisir est ce qu'une débutante peut le faire sabrina oui alors je vous explique tout et si vous avez des questions n'hésitez pas à les reposer après parce que ça lit ça va très très vite et je vais en louper sûrement d'accord donc une débutante peut le faire mais je vous conseille de ne pas choisir du simili à l'extérieur qui est un peu épais dans le patron pdf vous avez des indications pour choisir vos tissus voilà vous pouvez le réaliser en coton suédine coton enduit 20 tous les jacquards tous les textiles qui vous passent sous la main qui vous plaît c'est la seule chose attention attention et ça c'est très très important l'extérieur voyez ces pièces là peuvent avoir du maintien mais essayer de choisir quelque chose de pas trop épaisse important et dedans et pour les soufflets ici vous voyez choisissez vraiment un tissu pas épais c'est à dire on n'essaye pas le simili ici j'ai essayé c'était pas terrible donc je vous le dis prenez un coton imprimé classique ou alors une popeline voilà moi c'est mon conseil pour les débutantes oui 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 adeline le simili là c'est le caria rose gold celui ci tu le reconnais bien donc voilà et il permet de ranger alors j'ai pas mis grand chose parce que j'ai mis ma monnaie dans tous les porte monnaie donc voilà il permet de ranger de la monnaie un billet plié en deux voilà ça c'est la version 1 qui est très mignonne qui peut se décliner en version homme femme là j'ai mis un biais un biais métallique mais on peut partir sur un ruban enfin voilà on peut partir sur ce qu'on a envie je sais que vous allez me poser la question donc je vous le dirai plus tout à l'heure mais je veux vous le redire il y aura bien entendu des kits pas mystère où on choisit ses coloris sur la boutique mais faut me laisser un peu de temps de pouvoir les préparer donc je pense en fin de semaine qui seront disponibles je vous le redirai si ça vous intéresse voilà hop donc ça c'est la taille 1 mini compacte je peux la mettre dans ma poche je vais au marché hop je me dis pour rome dans un joli simili ça peut être vraiment vraiment sympa un petit cadeau parce qu'on sait rarement quoi faire généralement coûte pour son papa les hommes de sa famille son mari ça c'est rapide c'est sympa voilà donc ça peut plaire merci beaucoup à j'ai vu passer des petites étoiles merci steve pour tes étoiles merci beaucoup pièces en chocolat pour noël c'est une bonne idée ça c'est vrai hop alors est ce que les pièces restent bien en classe où elles peuvent s'échapper et ben en fait la question c'est ça dépend comment tu mets ton rabat c'est à dire que si tu le tire bien elles peuvent pas sortir voilà donc si tu le mets trop haut tu vas créer un trou donc nous on va placer d'abord ce bouton pression donc c'est à la fin qu'on va placer le rabat donc en fonction faudra bien tirer en fonction de l'épaisseur des matières voilà ça peut rester très bien ah bah daniela c'est plus petit je ne sais pas normalement tu as vérifié son carré texte si tu as fait les mêmes valeurs de couture tu as normalement la même taille quand même je vous montre la taille 2 alors je me suis amusé à varier les matières pour vous donner des idées et vous inspirer voilà mag j'ai mis plastique lors du live mais vous pouvez mettre autre chose bien entendu varier les plaisirs demain je vous montrerai les modèles de mes testeuses et des des personnes de mon équipe il y en a même qui a mis une attache à cartable ici pas sur la taille 1 qui est toute petite mais franchement c'est canon je vous montrerai ça j'ai prévu de vous le partager j'ai juste pas eu le temps de voilà tout préparer je vous montre la taille 2 donc j'ai fait une version un peu girly j'ai utilisé un biais de 6 millicuirs à la place du biais métallique d'accord donc je vais vous la montrer derrière pour vous montrer la différence de taille et je suis partie sur du pailleté je sais que vous l'aimez beaucoup et en plus j'ai varié la forme du rabat et j'ai mis le rabat en coton voilà donc rien à voir mais voilà donc je vous montre la différence il est derrière donc taille 1 taille 2 vous voyez un peu plus grand et le voici donc j'ai pas eu le temps de prendre en photo encore donc j'ai mis un de mes tissus préférés qui vient de revenir je vais vous remettre sur la boutique il vient juste d'avoir un racer c'est longtemps que je l'attendais et là vous voyez c'est un biais en 6 millicuirs qui apporte quand même un côté assez classe je trouve au modèle voilà le rabat c'est notre variation qui est dans le patron c'est un rabat droit et je pense que là il est très joli en version féminine mais qui peut être vraiment très sympa aussi en version masculine dans un voilà moi je met je prendrais un joli simili un effet un peu cuir ça peut être vraiment joli oui claire le kit mystère comprend le patron du mini et d'ailleurs je viens de vous mettre merci de me le rappeler sur votre espace client vous savez qu'on achetait un kit mystère on avait aussi le déroulé patron pdf l'explication pdf du modèle c'était la plus value du kit donc je viens de le mettre sur votre espace client vous pouvez aller chercher et donc celle qui ont commandé un kit bien entendu et j'ai mis aussi la fiche indicative de la taille des pièces du coup si vous n'avez pas d'imprimante vous pouvez tracer les pièces du patron avec votre kit et avec le patron aussi vous avez tout voilà donc là je suis partie sur de l'épaisseur sur des matières différentes mais vous pouvez faire plus simple pour les débutantes sans faire trop d'épaisseur quelle est la différence il n'est pas juste plus grand hop on peut y mettre des choses alors déjà j'ai toujours mon qui soufflait voyez donc il est un peu plus grand et le tenu en main il est quand même plus grand voilà jessica les tailles finies des trois tailles c'est écrit sur la fiche produit je les connais pas par coeur d'accord mais je te les montrerai si tu veux les uns derrière les autres pour te montrer un peu ce que ça donne donc dedans j'ai toujours l'espace pour ma monnaie qui est là et j'ai en plus un espace pour des cartes alors j'ai mis des cartes de visite parce que j'ai mis ma carte bleue dans mon portefeuille et donc je n'ai pas dix mille cartes bleues donc vous imaginez que ça remplace vous voyez je vous en ai mis pas mal pour vous montrer sans celui ci c'est une poche assez large donc je peux choisir soit de mettre des tickets de caisse soit de venir mettre des cartes de fidélité des cartes bleues ce qui peut me servir ou puis je trouvais le patron rajah c'est sur boutique.dodinet.com sur la page d'accueil tu vas voir c'est le modèle joanne non bulles de caviar il n'a pas l'emplacement pour la tâche cartable mais c'est une bonne idée de choses à préparer je vais y penser donc vous avez cette poche là qui est sympa et derrière une poche cachée alors j'ai mis du scotch pailleté un du vous savez mes skin tape pour cacher mon identité tout ça parce que voilà c'est personnel mais je vous montre quand même donc si ça paillette c'est normal ici hop une carte d'identité rentre voilà donc ça c'est moi c'est ma petite tête vous me reconnaissez donc on peut mettre un papier d'identité pas deux parce que c'est des petits mais on peut mettre une carte d'identité des tickets de caisse des cartes de fidélité ce qui peut nous servir des billets si on a envie de séparer on peut les mettre là donc ça c'est la taille 2 de joanne voilà merci beaucoup pour vos compliments ça me fait plaisir donc je vous remonte la différence et voilà donc pour celui là voyez je l'ai mis très très loin mon rabat parce que j'avais envie de quelque chose de bien plaqué et du coup j'ai pas d'espace ici donc c'est vraiment à vous de voir comme vous voulez alors si t'es soufflé ont du mal à rester à l'intérieur maude je pense que tu as oublié cette surpiqûre ici il y en a une ici lors du live qu'on fait avant d'assembler les soufflets et tu vois cette surpiqûre alors là c'est du pailleté donc ça se voit pas trop je vais te montrer ici voilà elle permet de bien fixer le soufflet tu vois là c'est j'ai fait une surpiqûre ici qui permet bien que le soufflet reste bien dedans et qu'il ressorte pas constamment à mon avis c'est ça qui te manque pour la taille 2 marilyn non il ya deux compartiments quand il ya si vous en voulez plus ça va être la taille 3 donc ça sur ces modèles la taille 1 et 2 on est sur un niveau débutant plus d'accord donc faut savoir coudre au point droit et gérer un tout petit peu d'épaisseur intermédiaire si vous choisissez des tissus comme moi technique d'accord épais traillés du simili qui peut glisser tout ça va être plutôt intermédiaire en niveau de couture oui bulles des caviar c'est la taille 3 niveau intermédiaire séparateur c'est je me doutais bien que vous alliez me demander ça donc j'ai travaillé dessus je vous montre une autre version que j'ai cousu en tissu homme pour vous montrer un peu un coloré une idée donc je suis restée quand même sur quelque chose de pas trop foncé simplement parce qu'à ce moment là mon billet comme ça je n'avais pas d'autres coloris donc c'est pour ça que j'ai choisi ça hop et donc voilà une idée pour la version homme en médecin tout en simili donc moi j'ai utilisé un tissu vous connaissez bien il est sur la boutique aussi voilà pour vous montrer un peu une idée de ce que ça peut rendre dans d'autres coloris voilà le tissu paillettes ingrid il est sur la boutique quand tu vas sur boutique.dodinette.com dans tissu je pense que dans tissu pailleté et pour le coup je vous propose même des petits coupons alors si j'en ai des découpés je vais te les montrer je reviens tout de suite comme ça tu peux voir parce que j'ai mon stock boutique à côté alors j'ai pas tous les coloris de coupé il y en a d'autres en ligne voilà je propose des petits coupons comme ça tu vois qui te permettre d'en faire plusieurs il ya aussi ce modèle qui vous plaît beaucoup le rose pailleté ça je le sais il va me rester aussi du rouge et normalement j'ai de l'argent j'ai du nacré aussi que vous aimez beaucoup comme ça je les montre voilà il a un effet un peu il brille un peu bleu je sais pas si vous voyez et j'ai aussi un argenté mais là le coupé d'avance je n'en ai pas mais il y en a sur la boutique voilà un peu l'idée up ou puis je trouvais le patron en taille 1 tac 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 alexandra j'ai pas vu qui christine la taille 1 c'est sur boutique point d'audinet point comme si tu veux la version avec tous les rabats différents et avec le pdf voilà et si tu veux la version gratuite moi je te conseille d'aller sur ma chaîne youtube j'ai mis le lien direct voilà ok j'ai vu passer des questions tuc 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 est ce que on peut mettre hop est ce que sur la taille 1 on peut mettre la cb avec un séparateur non alexandra c'est vraiment petit petit et franchement pour le coup ça va pas rentrer j'ai essayé et ça rentrait pas c'est à dire je vais te montrer à la taille 1 ce que je voulais vous le mettre aussi au début ça n'a pas ça ne rentrait pas tu peux mettre ta carte bleue si tu veux comme ça d'accord juste comme ça dedans mais dans l'idée de mettre la poche avec les marges de couture et tout ça faisait beaucoup de plus de difficultés donc soit tu peux te mettre une toute petite poche ici toi si tu veux bidouiller quelque chose mais moi je voulais mettre tu vois une poche dans l'autre sens et c'est trop petit donc voilà alors katie si tu as reçu un kit tout coton sans simili c'est que tu as choisi un kit niveau débutant c'est pour ça que tu n'as pas de simili voilà alors je vous montre maintenant la taille 3 donc pour vous dire un peu les tarifs des patrons ce que je sais que vous allez me demander donc j'anticipe soit vous prenez les modèles à l'unité d'accord donc la taille 1 ou la taille 2 c'est le même prix chacun je vous remontre avec ça donc on va être un hop sur un patron qui va être il est beau le pâté rouge ma gueule il est très beau il va être à 2 euros 99 avec toutes les variations de rabat le pdf tout ça les explications la fiche indicatif de la taille des pièces et le patron imprimé au format a4 voilà donc ça si vous voulez prenez à l'unité chacun c'est 2 99 et après il ya le combiné de trois tailles donc qui vient avec taille 1 taille 2 taille 3 que je vais vous montrer maintenant et le combiné de trois tailles il est je l'ai noté à 6 euros 40 mais il est actuellement en promo de sortie comme d'habitude je vous fais moins 20% sur le combiné des trois tailles si vous intéresse il est à 5 euros 12 jusqu'à dimanche inclus voilà ça vaut plus le coup de prendre les trois tailles que de prendre une taille en tout cas si vous voulez la taille 3 parce que la taille 3 elle est plus chère je vais vous montrer parce qu'elle a plus d'options à l'unité elle est à 4 euros 10 voilà j'ai vu passer des questions mais après je vais vous montrer le taille 3 oui estelle c'est une bonne idée un élastique pour maintenir la cb c'est plus facile je pense une bonne idée bonsoir magnifique jennifer elle dit j'ai acheté les trois tailles du patron est ce qu'on peut revoir le live hier en replay oui jennifer il est sur ma chaîne youtube d'audinette voilà tout simplement en intégralité j'ai tout mis dedans alors je vous montre il y a encore des kits disponibles fanny il y a des kits mystères donc mystère principe on ne choisit pas son coloris et ce n'est que pour la taille 1 d'accord mystère et après je vous prépare des kits pour la fin de semaine sur la boutique avec différentes tailles des matières un peu comme ça ou un peu canon pour noël je vous prépare ça et pour le coup vous pourrez choisir votre coloris donc voilà ça dépend ce que vous avez envie mag elle dit j'ai commandé le kit et je n'ai pas de news est ce normal et ben mag je t'invite à contacter le sav boutique arrobas de dinette point com déjà d'aller voir sur ton espace client si ta commande a bien passé parce qu'il ya des commandes certains paiements en échec des fois donc du coup de notre côté on ne prépare pas les commandes si elles sont pas réglées si elle est bien réglée n'hésite pas à aller voir si tu as un tracking et sinon à nous écrire on te répond rapidement taille 1 comme on a du gratuit on n'a pas tous les rabats ben non zaza il ya le rabat du live parce que vous vous doutez bien que mon temps de travail je peux pas vous offrir voilà tout le patron complet avec le pdf etc après si vous êtes des brouillardes vous pouvez créer vos rabats aussi c'est possible alors taille 3 donc taille 3 il ya deux options possibles alors il ya deux choses il ya soit dans le pâton taille 3 vous avez à chaque fois toutes les variations de rabats et deux montages différents donc je vous montre la variation la plus simple qui s'adresse au niveau intermédiaire débutant vous pouvez y arriver vous allez voir que dedans il ya beaucoup de je vais vous montrer l'autre d'abord ce qu'il ya mes cartes dans l'autre il ya plein d'emplacements mettre des cartes donc du coup si vous êtes d'un niveau débutant débutant je vous conseille soit de le faire sans le porte carte au fond soit d'y aller tranquillement d'accord moi j'ai mis plutôt la taille 3 au niveau intermédiaire voire confirmer si vous choisissez l'option double soufflé mais je vais vous montrer tout ça martin je vais te répondre si tu as des questions aussi j'ai vu passer donc je vous montre déjà l'option double soufflé parce que c'est dans celle ci que j'ai mis mes cartes pour vous montrer les emplacements d'accord alors gardez à l'esprit que c'est un prototype parce que j'en ai cousu beaucoup donc si je devais le recoudre pour moi je choisirais pas forcément ces coloris je prendrais des choses comme ça un peu plus girly mais voilà quand je fais des tests je prends les chutes qui traînent donc ça c'est la taille 3 apps voilà donc version double soufflé ok donc ce qui veut dire que j'ai mis un billet pour vous montrer j'ai deux espaces j'ai un espace devant ici où je peux mettre des billets à place à rentre d'accord et de la monnaie j'en ai pas mis dedans mais on imagine qu'on peut en mettre voilà et derrière j'ai un espace un grand espace où je peux remettre soit les billets si je veux séparer des pièces ok soit plein plein de choses donc je peux mettre j'ai en fait de quatre portes cartes mais je peux en mettre plusieurs moi j'aime bien enfiler les cartes voyez là j'en ai plusieurs je peux mettre beaucoup plus de cartes je peux avoir devant à dispo mes cartes indispensables j'ai mis des choses pas les termes pour pas vous montrer mes numéros de cartes bleues mais voilà et donc j'ai deux niveaux j'ai celui ci et celui ci derrière hop vous normalement les cartes elles devraient être un peu plus comme ça parce que j'ai augmenté une marge de couture pour qu'elle se chevauche pas voilà donc séparateur central est là ici j'ai une poche cachée où je peux mettre mon permis de conduire ma carte d'identité tout ça d'accord donc je peux mettre plusieurs choses mes papiers une ticket de caisse que j'ai envie mais c'était pour vous montrer la largeur ici et derrière là vous la voyez pas mais j'ai une deuxième poche qui est cachée ici où je peux mettre carrément un passeport ça rentre en taille ok je peux mettre d'autres choses mais c'était plus pour vous montrer ce qui peut rentrer donc ça fait vraiment en fait un portefeuille complet c'est pas juste un petit porte-monnaie je peux même vraiment mettre beaucoup de choses et dans les choses qui changent par rapport à mon prototype d'accord mon prototype là il est cousu en popeline donc le soufflet a tendance à rester comme ça vous j'ai rajouté vous allez voir des surpiqûres et des pliures mais dans le patron je l'ai rajouté après ça a été testé tout va bien au niveau du soufflet qui fait que le soufflet va beaucoup mieux tenir il va pas partir en avant comme ça donc vous vous aurez des plus jolies finitions parce que moi c'était mon prototype voilà pour la taille 3 et sachez je voulais préparer le téléphone de mon mari mais j'ai oublié qu'un téléphone portable rentre ici voilà ici donc ça peut même vous faire une petite pochette si vous voulez partir les mains presque vides j'ai mon téléphone j'ai tout dedans on peut faire tout ce qu'on veut mode je n'ai pas osé faire le double soufflet je vais essayer c'est sûr je tiens à dire que cette version là donc double soufflet est plus difficile à monter d'accord que l'autre parce que vous allez voir le montage est différent je ne retourne pas au niveau de la doublure parce que moi je voulais que le séparateur central aille jusqu'au fond donc je voulais pas de trou à refermer donc c'est un peu plus technique donc si vous réalisez ce modèle là choisissez des tissus vraiment pas trop épais mais je voulais remis partout dans le patron pour pas que vous ayez de soucis merci beaucoup donc voilà ça c'est la taille 3 version double soufflet et j'ai prévu pour les personnes qui voulaient pas partir sur des difficultés comme ça de double soufflet à monter je vais vous montrer la version soufflet simple ingrid la taille 3 prend combien de temps à coudre et bien j'ai vu que certaines testeuses étaient là donc elles vont te dire ce que moi comme quand je couche prend une photo à la seconde je mets plus de temps non j'ai vu passer une question de car de carol non on n'entoile surtout pas les soufflets parce qu'on a beaucoup d'épaisseur ici à coudre vous allez voir des marges de couture si vous entoilez ce n'est pas une bonne idée et d'ailleurs j'ai une testeuse qui connaissait je vais partager sa création je pense demain qui est une créatrice de patron de sac donc j'étais trop contente qu'elle teste mon modèle et elle elle a entoilé et elle m'a dit pas bonne idée voilà donc je réponds à ta question surtout pas mais je l'ai écrit dans le tuto t'inquiète pas j'ai marqué on n'entoile pas hop je lis vos petites questions merci beaucoup un chéquier ici aussi pourrait rentrer je vais essayer parce que je vous ai sorti elisa pour vous montrer les différentes tailles pour comparer je vais essayer de le plier pour voir dedans donc version soufflé simple et j'ai fait exprès d'intervertir oui ce sont les mêmes tissus mais là j'ai créé mon propre billet et j'ai mis à l'extérieur ma popline pour vous montrer hop la différence j'ai vu passer flo qui dit dommage qu'il n'y ait pas de fermeture pour les pièces j'ai fait exprès parce qu'il y a déjà elisa mon modèle qui a la fermeture pour les pièces et je vais vous montrer après pour vous montrer les différences justement j'ai eu cette question hier lors de l'événement donc comme ça je vais vous montrer si la taille 3 vous plaît que vous avez peur du double soufflé ou vous n'êtes pas très à l'aise avec les épaisseurs hop je vous conseille la taille 3 toujours excusez moi j'ai buggé j'ai essayé de lire en même temps avec soufflé simple c'est inclus dans le patron c'est pour ça que la taille 3 est plus cher que les autres tailles parce qu'il y a deux en fait modèles en un hop donc même principe voilà là j'ai pas mis les cartes comme ça vous pouvez voir j'avais plus assez de cartes vous pouvez voir un peu les espaces d'accord donc on a ici je vous les montre de plus près à importe carte ici voyez c'est une poche qui est compartimenté et là vous pouvez vous amuser à changer de couleur mais quand vous le ferez vous verrez qu'en fait ici ma pièce elle est incurvée donc elle est un peu géométrique hop ici du coup j'ai ma poche une deuxième poche voilà comme ça vous voyez bien et mon séparateur pas mon séparateur mon soufflet en fait classique qui ressemble bah qui exactement comme la taille 1 et 2 si vous n'avez pas trop envie de prendre de risques au niveau des épaisseurs tout ça tout ça voilà je viens de voir merci annie trop beau et y a-t-il un code promo pour commander le patron annie j'ai résolu ce problème parce que quand je faisais un code promo de sortie il y en a qui n'arrivaient pas à appliquer le code promo le code promo marchait pas on savait pas pourquoi il n'y a pas de code promo j'ai mis le patron en promo directement donc suffit d'aller sur le site et il est en promo le combiner les trois tailles uniquement d'accord si vous prenez les trois ensemble il est en promo à moins 20% jusqu'à dimanche soir pas besoin de code c'est automatique et pour tout le monde voilà alors kathy elle demande si la taille 3 et double soufflet est plus facile ou plus difficile que elisa donc je vais vous montrer elisa comme ça vous allez comprendre parce qu'il ya on m'a demandé une différence sur les tailles donc elisa c'est l'autre porte-monnaie que je propose il est là d'ailleurs je vais pas rentrer ma fermeture voilà donc il commence à être abîmé parce que c'est le mien je m'en sers tous les jours donc elisa pour comparer la taille je vous mets la taille 2 devant vous voyez un tout petit peu plus grande que la taille 2 voilà mais c'est un porte-monnaie qui se déplie et il est en hauteur à peu près pareil que la taille 3 mais moins large vous voyez la largeur là si je vous les amène bien ça donne ça ok donc ça c'est elisa hop comme ça vous allez pouvoir voir les différences et elisa il s'ouvre en fait comme ça et ici j'ai une fermeture éclair pour les pièces c'est pour ça que j'ai pas mis sur l'autre parce que du coup ça me faisait une différence de patron aussi pour celle qui a envie de coup plusieurs modèles différents elisa s'ouvre comme ça donc je n'ai plus de cartes parce qu'ils sont dans joanne mais ici j'ai des portes cartes j'ai ici une poche pour les tickets de caisse permis de conduire tout ça ici il ya une autre poche caché un porte photo et une autre poche ici voilà et une autre poche encore caché ici c'est la reine des poches elisa donc elisa est compliqué dans le sens pas compliqué il plus difficile je pense par rapport à tout ce qui va être pose de fermeture ici d'accord joanne n'est pas compliqué honnêtement en y allant tranquillement c'est juste attention attention aux épaisseurs ça c'est important choisissez des matières souples et ça ira voilà la version soufflé simple et plus facile mais les testeuses ont testé la version soufflé double ce qu'elles m'ont dit c'est oui attention les épaisseurs donc réglez bien votre machine prenez pas forcément des tissus épais ou au moins pour un premier pour maîtriser le montage parce qu'il est un peu atypique j'ai un peu changé de ce qu'on voit d'habitude d'accord et ça se passe bien les y tranquillement notez bien vos pièces y'a pas de raison voilà moi c'est ce que je dirais après elles vous donneront leur avis parce que elles ont aussi leur avis sur la question n'hésitez pas à leur demander quand je vous partagerai leur créa voilà j'ai fait glisser vos commentaires et du coup je vous montre elisa version porte chéquier parce que ça peut être une bonne idée pour celles qui voulaient ranger un chéquier et comme ça je vais prendre le chéquier je vais essayer de le rentrer dans celui-là voilà y a-t-il des kits loli il y en aura en fin de semaine faut me laisser juste le temps de les préparer merci magali magali elle dit tuto très bien expliqué aussi pour elisa ça me fait plaisir donc je vous montre elisa porte chéquier comme vous remarquez j'aime les paillettes voilà donc ça c'est le porte chéquier elisa qui est sorti un petit moment vous l'avez beaucoup aimé aussi c'était pour les personnes qui ont un chéquier donc je vous montre même chose même combat j'ai pas assez de cartes pour mettre partout voilà je vous le montre elisa porte chéquier là il y a deux variations vous n'êtes pas obligé de mettre la fermeture vous pouvez faire sans c'est pareil pour l'autre elisa il me semble que j'ai fait une version sans fermeture enfin je ne sais plus faut vérifier parce que je ne sais plus donc pareil deux portes chez deux espaces porte carte ici ici on va retrouver un espace porte photo une poche derrière la cachée et une poche pour la monnaie ici voilà le stylo à avoir toujours sur soi c'est important quand on fait des chèques et ici deux versions soit chéquier souche en haut qui permet en fait de ne pas sortir son ché enfin ne pas sortir le chéquier quand on veut faire un chèque comme ça soit chéquier souche côté les deux sont inclus ok et donc du coup je voulais vous montrer le chéquier ça c'est lisa voilà je voulais vous montrer le chéquier alors souche en haut il va pas rentrer parce que la taille c'est comme ça souche à droite si vous pliez le chéquier je pense que vous pouvez le rentrer dedans sans problème dans la version double soufflet je pense que ça rentre mais j'ai pas sorti de chéquier donc je peux pas vous dire je pense oui ici là en prenant un chéquier qui se plie alors je peux pas juste plier celui-là ça devrait aller parce que regardez voilà si vous le pliez en deux comme moi ça devrait rentrer voilà hop j'ai mis le bazar partout est ce que j'ai répondu à vos questions dites moi oui jennifer j'ai du mal à comprendre la question lorsque vous dites biais à la place du biais puis je mettre un simplement de tissu ou autre oui tout à fait parce que j'ai des testeuses qui l'ont fait vous verrez leurs modèles demain ils sont très beaux ici certaines elles se sont amusées alors déjà à faire des coutures fantasy ici d'accord et d'autres à coudre par exemple vous avez là le simili à coudre une bande de tissu et venir mettre une autre bande aussi c'est très joli ce qu'elles ont fait fait vraiment s'amuser le but c'est vraiment de s'amuser de créer un modèle un peu à son image on peut utiliser plein de chutes associer les couleurs les matières c'était le but de ce modèle merci beaucoup pour vos petits compliments ça me fait plaisir hop j'essaye de lire hop 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 alors pour celles qui arrivent faudra regarder le replay parce que j'ai fini voilà mais si vous avez des questions dites moi et bien merci émilie qui trouve le patron très très beau merci caro cola elle dit merci lodinette comme toujours tes tutos sont très faciles à suivre alors ce tuto va faire plaisir à celles qui n'aiment pas avoir vingt mille pages parce que c'est vrai que je fais beaucoup de pages d'explications il fait moins de pages d'accord la version simple simple la taille 1 2 une vingtaine de pages plus le patron pour cette version la double soufflet et soufflet donc taille 3 on va être sur une quarantaine de pages donc ça va il y en a moins voilà donc je vous montre les différentes tailles hop tac voilà 1 2 et 3 attendez j'essaye de les aligner correctement ça bouge un peu voilà les différences de taille et je me pense que avec le pack on peut vraiment s'amuser à créer plein de modèles pour tout le monde ça peut être vraiment chouette anne-marie quel est le prix du tuto alors anne-marie c'est soit les tailles 1 et 2 on est à 2,99 avec tout inclus et il ya la fiche indicative de la taille des pièces donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une imprimante et après il ya des pièces un peu spécifiques il faut prendre son temps pour les tracés voilà et sinon la taille 3 qui a le double soufflé et soufflé simple est à 4 euros 10 et je propose aussi un pack un combiné des trois tailles je regarde mes prix j'ai noté parce que je ne sais plus le combiné des trois tailles il est à 6 euros 40 et l'actuellement promo jusqu'à dimanche soir à 5 euros 12 voilà donc en gros si vous prenez la taille 3 qui à 4 euros 10 vous rajoutez un tout petit peu vous rajoutez 1 euro 0 2 et vous avez toutes les tailles donc voilà pour le coup ça vaut le coup alors merci pour le patron mystère attendez ça ne va trop vite j'ai perdu ma question j'ai perdu ma question c'est trop vite pour moi j'essaye de retrouver à c'était vraiment top de coupe drale aveugle alors ça me fait plaisir magali ce patron mystère c'était la taille 1 je les fais en fait pour fêter les 200 mille abonnés de la page facebook d'accord j'avais envie d'un truc où tout on pourrait prendre du plaisir à avoir un cadeau parce que quand je fais des concours il ya peu de gagnants finalement va faire gagner 200 mille personnes le but c'était ça c'est que chacune puisse coudre le modèle avoir un patron gratuit pour les fêtes et s'amuser donc je suis contente que ça t'ait plu j'ai beaucoup aimé vous voir chercher qu'est ce qu'on pourrait bien faire pouvoir poster vos kits que vous avez reçu enfin vraiment c'était vraiment chouette et je vous remercie parce que moi si j'ai passé un super moment même le live était super malgré le fait que j'ai pas pu lire vos messages mais j'irai voir le replay j'ai pas eu le temps encore depuis hier de voir tout ça voilà ah ah coco fred tu as gagné le concours et ben le sav en train de traiter les mails donc je pense qu'on va te répondre rapidement ne t'inquiète pas vos codes promo ceux qui ont gagné le concours s'il y avait un concours pour gagner ce patron dès sa sortie ils sont faits donc on a juste à vous les envoyer ne t'inquiète pas ça arrive merci beaucoup pour vos compliments y a-t-il des kits en taille de brigitte oui ils vont arriver en fin de semaine il faut me laisser juste le temps que les préparer j'en profite pour vous expliquer comment se passent les kits d'accord les kits donc quand je vous propose des kits je remanie tous les plans de coupe pour vous proposer des kits qui soient pas trop cher donc je j'essaye d'optimiser donc je retrace des plans de coupes différents que ceux du patron pour pouvoir que ce soit plus pratique donc je refais un peu un déroulé de tuto en faisant un plan de coupe soit on prend le kit avec patron pdf d'accord et là vous avez le kit et toutes les explications soit vous avez déjà acheté le patron pdf en combiné et c'est ce que je vous conseille puisque ça coûte moins cher avec la promo d'accord et vous pouvez récupérer juste les plans de coupe dans tous les cas tous les kits vous avez toujours le plan de coupe réajusté de fournis donc j'ai déjà ce travail là et ensuite ça se passe à côté de moi à côté de moi j'ai une grande table je vous referai une visite de l'atelier une grande table dans 9 mètres carrés et c'est moi en fait je découpe les kits toute seule voilà mon mari m'aide un peu des fois quand j'ai beaucoup de travail donc je sors mes rouleaux je choisis l'association je découpe toutes les pièces j'emballe avec amour ce petit kit que j'ai préparé pour vous et je le prends en photo pour le mettre sur le site et j'importe les photos sur le site donc j'ai encore du travail parce que j'ai pas fini de découper voilà et que il y en a certaines qui ont passé des commandes de kits mystères donc je dois finir de les envoyer avant mais ça arrive et je vous prépare des choses jolies voilà isabelle elle dit c'est bien parce que moi je fais un monologue ça fait déjà longtemps joli tuto à ta fille s'appelle joanne t'es obligé bah oui c'est obligé de le faire à isabelle d'ailleurs isabelle c'est longtemps qu'on n'a pas discuté hop alors on a un kit on a déjà la taille 1 il faut racheter les trois tailles isabelle oui parce qu'en fait pour t'expliquer le kit mystère la taille 1 elle vous était offerte enfin le tuto pdf vous était offert il n'était pas du tout inclus dans le prix du kit c'était mon cadeau pour les personnes qui ont commandé le kit c'est pour ça qu'il n'était pas très cher donc en fait vous l'avez pas payé dans votre kit c'était un cadeau donc si vous avez envie de racheter la taille 1 pour avoir tous les rabats vous pouvez sinon moi je conseille vraiment le combiné des trois tailles parce que dedans tu as déjà rien que ça si tu les prends limité c'est moins c'est plus cher que le combiné des trois tailles donc en fait tu payes pas vraiment la taille 1 avec la promo merci beaucoup caro cola je vais pas arriver à le dire à chaque fois ton petit nom merci beaucoup très attractive bravo une grille d'aldi mais j'essaye j'essaye de rester pas cher parce que pour moi quand on achète un patron on a aussi tout le matériel à acheter j'ai tous mais si vous regardez mes prix boutique je suis plus rarement franchement j'ai je suis rarement au dessus de aller pour une taille je suis rarement au dessus de 4 euros 10 parce que je trouve que voilà c'est important et je tiens à dire je ne suis pas en micro entreprise donc dans les 4 euros 10 vous avez les 20% de tva qui sont pas pour moi voilà pour vous dire un peu comment je travaille merci beaucoup sandrine le tissu de la taille 3 celui ci c'est un tissu qui est aussi au maître sur mon site c'est une popline voilà hop je lis vos petits commentaires comme je suis resté longtemps à vous répondre du coup j'ai pris du retard christine pourquoi ta pièce de doublure est trop petite à mon avis tu n'as pas dû respecter les marges de couture ou alors tu as un souci d'impression vérifie ton carré test voilà merci vincenzo je suis contente que tu aimes ce live hop alors une grille c'était mon premier live hier et j'ai cousu en même temps que toi j'ai adoré merci moi aussi j'ai adoré c'était trop bien juste j'avais un peu la pression comme j'étais pas dans l'atelier moi j'ai habitué d'être en live tranquille toute seule et là j'avais du public plein de gens mais c'était vraiment chouette enfin moi aussi j'ai adoré voilà le patron celui qui a été fait en magasin c'est la taille 1 stéphanie elle demandait lequel du live c'est la taille 1 c'est celui ci merci beaucoup alors j'essaie d'avancer très joli cadeau joanne sera sous nos sapins mais merci beaucoup ça me fait très très plaisir à mamie josette superbe patron de quoi faire de joli cadeau de noël pour ton travail extraordinaire merci et ta bonne humeur constante merci mamie josette ça me fait plaisir j'espère que tu as aimé ton kit hop merci mais vous êtes trop mignon trop mignonne aujourd'hui et mignon franchement ça me fait plaisir ce que vous m'écrivez merci tu penses à à tout pour nous faire progresser dans pour faire des belles créations mais j'essaye j'essaye de vous proposer des choses jolies je contente que ça vous plaise et oui et pour les cadeaux de fin d'année les maîtresses ça va être rapide tout ça facile petit cadeau anniversaire hop dernière minute beaucoup vite fait voilà l'idée de ce patron c'était ça sur les côtés c'est normal de dinette à préciser dans la vidéo d'accord ah oui carine c'est possible des kits enfants pour que les enfants cousent à noël je vais y penser c'est possible il n'y a pas de problème je vais préparer ça avez vous le tuto d'un vanity trousse de toi et ingrid oui il y a le vanity camille mais il est un peu plus technique je laisse regarder sur le site hop merci flavie d'avoir commandé le patron merci beaucoup hop là là j'essaye de rattraper vous allez très vite je vois que monsieur de dinette commente en même temps donc ça c'est cool tuto vidéo pour le double soufflet à marie lys non il n'y en a pas ça me permet de rebondir sur le fait que ça fait plus d'un an que j'ai déposé un permis de construire pour agrandir mon atelier il vient d'être accepté donc voilà on va commencer les travaux parce que là je suis dans 9 mètres carrés c'est tout petit petit quand j'aurai mon bel atelier je vais vous faire vous proposer des tutos vidéo pour mes presque tous mes patrons voilà il faut juste le temps que ça se construise mais c'est en prévision je pense à vous émilie merci pour tes étoiles merci beaucoup hop ça va très vite alors j'essaye de rattraper mon retard désolé pour les commentaires que je saute parce que oulala je suis très en retard oulalala hop là excusez moi bon je vais à la fin voilà comme ça je je suis dans le vrai direct super pour les kits ma fille sera ravie bon bah cool merci beaucoup merci merci beaucoup à tous et à toutes ça me fait super plaisir donc dans les variations de rabat nous avons cette version droite d'accord qui peut être aussi je pense unisexe même pour les hommes elle peut être très sympa nous avons cette variation là hop nous avons la forme arrondie et il y a une autre forme que j'ai cousu mais je l'ai pas monté parce que je l'ai cousu au moins 7 ou 8 fois c'est une version qui va être comme ça avec les bords arrondis et pas droit voilà pour vous dire vous savez tout merci nathalie pour tes étoiles merci beaucoup quelle nouvelle aventure dominique bénichoux bah oui et dominique ça me l'entend qu'on s'est pas vu je crois que c'est à chartres la dernière fois et j'ai une question allez-vous au csf salon création et savoir faire avez vous prévu d'y aller il commence demain demain matin avez vous prévu c'est sûr qu'elles n'ont les trois patrons catherine c'est le patron joan il est en page d'accueil du site je vais vous mettre des slides et tout j'ai pas eu le temps merci céline céline elle me dit merci encore pour la rencontre à givore c'est vrai qu'hier j'étais à givore et on a passé vraiment un chouette moment c'est passé trop vite à mon goût c'était vraiment super franchement merci d'être venu ça m'a vraiment fait trop plaisir hop j'ai vu un message merci à vous pour les propositions moyennes combien de temps faut-il pour coudre joanne alors je demande ça aux testes s'il y en a j'ai vu que claire tu étais là combien de temps pour coudre joanne s'il te plaît je pense qu'une fois qu'on a fait les découpes franchement c'est assez rapide je pense que ça dépend si vous allez vite ou pas mais petite heure c'est fait je pense celui ci oui c'est sûr celui ci peut-être un tout petit peu plus ça dépend de votre niveau et par contre le double soufflet là il faut beaucoup plus de temps parce que il ya tous les empiècements et tous les porte cartes qui sont dans la pièce de doublure donc il ya pas mal de découpes et de pièces à préparer ici donc là celui là moi je dirais ça dépend mais si vous comptez pas la découpe un bon deux heures et demie oui peut-être plus alors est ce qu'elle m'a répondu claire je n'ai pas vu passer j'ai pas suivi alors oui sandrine j'y viens vous venez à paris ce week-end c'est pour ça que je vous parle du csf donc à havéro peut-être on se verra alors csf c'est le salon création savoir faire qui a lieu porte de versailles à paris c'est un peu le gros salon du do it yourself moi j'y vais alors je ne suis cette année pas sur un stand pourquoi j'ai envie de profiter c'est à dire que quand je suis sur un stand ça me fait hyper plaisir je passe du temps je vous rencontre mais je ne vois jamais rien du salon et je fais mes achats en dernière minute le soir donc j'ai envie de profiter du salon donc je viens deux jours en visite pas sur un stand mais je vais me promener peut-être vous me verrez je viens pas le week-end je viens jeudi et vendredi pourquoi parce que simplement comme mes enfants vont à l'école ça me permet quand même de passer un week-end avec eux et de voir quand même le salon jeudi et vendredi je suis au csf je me promène dans les allées je vous dirai comment je suis habillée si vous me croisez si vous avez envie de papoter bien sûr bien sûr ça me fera plaisir voilà mais si vous y allez aussi on se verra jeudi et vendredi peut-être merci jennifer d'être venu à givore merci beaucoup oui avec les marchés de noël zaza c'est beaucoup de travail à patricia elle dit la taille de 1h30 de couture donc voilà nord un peu plus on est bien dedans tout à fait peut-être qu'on se verra sandrine peut-être et ensuite les prochains salons ce que vous m'avez demandé je sais que vous attendez alors dans la date qui est sûr 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 où j'ai pris un engagement c'est janvier ce sera à chartres et il ya d'autres salons où je suis en train de m'organiser donc je vous dirai ce que je fais pour quand comment tout ça alors j'ai vu passer une question est ce que le petit port format peut éventuellement rentrer dans les dans le plus grand des formats bien sûr regarde nous bien sûr bien sûr donc je vais te mettre le soufflé simple bien sûr comme une poupée gigogne on peut même je pense mettre la taille 2 regarde hop bon là ça fait beaucoup d'épaisseur mais quand même ça vous voyez que le soufflé en fait il va s'adapter est ce que vous allez ranger dedans voilà donc on peut tout mettre dedans peut-être même que la taille 1 rendant la taille 2 il ya des questions existentielles ce soir comme ça on va je vais vous dire exactement hop oui tout à fait tout est possible alors celui là j'avais mis la pression un peu loin et j'ai un tissu très rigide mais voilà tout est possible quelle date à chartres chartres ce sera je crois que c'est le week-end du 14 janvier mais je vous redirai et normalement j'ai toute ma team de salon donc ça c'est trop contente on va pouvoir proposer des ateliers plein de choses plein de choses plein de choses voilà quand est ce que je reviens à bordeaux je ne sais pas encore je ne peux pas vous dire je n'ai pas d'informations à ce sujet ça va dépendre du contexte sanitaire les propositions qu'on me fait tout ça mais je vous dirai dès que j'ai quelque chose vous direz et oui et oui aussi je vais communiquer dessus mais j'attendais d'avoir fini le live surprise mystère ce que ça fait trop de choses en même temps il ya le salon maker fair paris donc normalement maker fair c'est un salon qui se tient à la cité des sciences et de l'industrie cette année il est dématérialisé 100% digital donc vous pouvez accéder il va y avoir un gros site en ligne vous pouvez accéder de n'importe où pour venir participer à des ateliers des choses comme ça en direct et cette année c'est en plus tout gratuit pour permettre à tout le monde de participer donc ça c'est chouette je participe bien sûr à maker fair je sais que la marque veritas aussi avec plein d'ateliers couture gratuit je vous redirai je vais prendre des renseignements et je vous redirai bientôt j'ai vu passer ta question stéphanie je te réponds juste après et donc il ya un événement sur ma page mais j'ai prévu un poste pour vous le redire samedi 27 je réfléchis aux dates novembre je suis en direct de la cité des sciences et de l'industrie et on va coudant ensemble un accessoire textile revalorisé c'est à dire qu'on m'a demandé de choisir un textile de la maison pour faire autre chose donc ça va être gratuit aussi donc je suis partie d'une télé oreiller qu'on va transformer ensemble en sac à pain voilà donc si ça vous intéresse pensez à vous inscrire sur le site de maker fair quand vous allez voir passer mon poste vous aurez toutes les infos sinon sur le blog j'ai fait un article et vous suffira ensuite de préparer votre matériel et de vous connecter samedi pour voir le live et bien sûr il y aura un replay donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que ça va être chouette aussi et en plus j'ai une équipe de tournage qui est là donc pression pression voilà je upgrade mes lives j'ai fait public maintenant je vais faire avec une équipe de tournage qui va filmer et j'y vais avec didine qui est une de mes testeuses elle va coudre je vais expliquer et le but c'est de transformer une thé de rayon sac à pain donc j'espère ça vous plaira voilà prochain événement qui arrive j'ai vu qu'il y avait des questions sur chartres c'est stéphanie qui demandait ça vous serez au salon csf à partir de demain mimi pam non je viens jeudi et vendredi uniquement y a-t-il une explication pour poser un tâche cartable sur le patron joan stéphanie non mais je vais essayer de vous préparer quelque chose un petit tuto vidéo je vais essayer de faire ça parce que j'ai moi même commandé un attache cartable donc je vais voir si je peux vous préparer quelque chose dans de la suédine sans problème aussi c'est possible et donc la question le salon de chartres c'est un salon de loisirs créatifs qui va être je pense assez chouette et donc j'ai un stand voilà pour vous recevoir proposer plein de jolies choses des démos de scan cut de cricket des ateliers créatifs couture customisation l'équipe elle est déjà hyper au taquet je dirais donc ça c'est cool et du coup ce sera mi janvier voilà bonsoir en retard priscillia je pense que je regarderai un petit peu le replay parce que j'ai terminé je suis désolé voilà donc bah merci beaucoup pour vos petits commentaires ça me fait très plaisir tous les compliments sur joanne honnêtement voilà je suis partie d'une envie de vous faire plaisir pour créer un patron et comme vous savez je ne sais pas m'arrêter donc je vais décliner en plein de tailles enfin plein de tailles du coup trois tailles avec des options des variations comme d'habitude celles qui l'ont acheté vous avez l'air contente donc ça me fait très plaisir je vous rappelle aussi le challenge avec tissu des ursules d'accord qui est démarré hier j'ai pas eu le temps je vais vous faire un article blog aussi il faudrait que il faudrait que j'aie dix mille mains différentes ou que je sois dix je ne sais pas donc suite aux live couture d'accord vous retrouvez le replay sur ma chaîne youtube on vous lance un challenge couture avec tissu des ursules postez une photo de votre création ouverte fermée comme vous voulez vous pouvez faire même des montages photo merci sabrina pour tes étoiles merci beaucoup et du coup quand vous la postez sur les réseaux soit facebook soit instagram soit les deux comme vous voulez vous postez votre photo vous faites un poste pas en story parce qu'en story c'est éphémère on pourra pas vous choisir ni vous tirer au sort donc fait un poste dans votre feed ou dans votre actualité facebook vous mettez une photo de votre créa vous marquez parce que vous voulez voici mon pas mon modèle joanne à partir du patron d'audinette ou ce que vous voulez surtout vous identifiez d'audinette et tissu des ursules avec vous taggez les pages et vous mettez hashtag d'audinette hashtag tissu des ursules vous avez jusqu'au 1er décembre pour poster votre création ensuite qu'est ce qui se passe il va y avoir quatre gagnants deux sur facebook et deux sur instagram le jury va choisir deux modèles coup de coeur donc un sur facebook un sur instagram qui remporteront des cadeaux je vais vous dire tout de suite ce que c'est les cadeaux il y aura un modèle tiré au sort sur facebook et un modèle tiré au sort sur instagram parmi tous les participants pour tout le monde ait sa chance quel que soit votre niveau de couture c'est important donc quatre gagnants 200 euros de cadeaux cumulés donc offert donc chaque gagnant remportera un bon d'achat de 25 euros à valoir chez tissu des ursules et un bon d'achat de 25 euros à valoir sur ma boutique prendre ce que vous voulez voilà pour ce challenge couture je vais vous faire un petit article pour tout vous récapitulez donc si vous avez déjà cousu en live vous avez déjà votre modèle fait une jolie photo prenez votre temps fait un beau visuel et puis postez le voilà et puis ça ça permettra de dire à tout le monde que ce patron est gratuit disponible si les gens envie de le coudre pour noël ça me fera plaisir voilà merci priscillia c'est petit que tu aimais coudre le patron joanne en direct ça me fait plaisir on verra le replay bah oui muriel oui faudra regarder le replay hop merci beaucoup je remonte un peu pour lire merci à toi ton ami peut être fier le modèle joanne est génial merci claire pourquoi claire elle dit ça parce que ce patron porte le prénom joanne c'est pour une amie à moi qui a besoin de soutien en ce moment et j'avais envie de la soutenir en créant en en donnant son nom au modèle voilà et donc je pense que quand elle verra plein de jolies joanne qui circulent sur les réseaux bah ça lui réchauffera le coeur donc merci pour elle aussi hop alors j'ai vu merci pour tous vos conseils c'est en voyant vos réalisations que j'ai débouté la couture et aujourd'hui je ne peux plus m'en passer vivement ce week-end pour faire ce nouveau patron mais merci gaël merci beaucoup infiniment ça me fait hyper hyper plaisir merci pour tes étoiles nathalie merci beaucoup hop hâte de faire les trois tailles pour offrir merci beaucoup le plus beau cadeau c'était d'enfin te rencontrer en vrai merci à toi tissu des ursules merci muriel merci beaucoup c'est tissu des ursules qu'il faut remercier parce qu'honnêtement ils m'ont invité un c'est eux qui ont sponsorisé mon voyage ils m'ont pris les billets de train ça faut le dire ils sont venus me chercher à la gare ils m'ont emmené partout pour voir vous faire des lives voilà j'ai même eu le droit un repas assez chouette prix rapide parce qu'on était pressé mais voilà une petite tarte aux pommes un petit cookie franchement j'ai été hyper bien reçu donc voilà merci à eux c'était pour vous faire plaisir et moi je suis venue aussi parce que j'avais envie de vous voir vraiment 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 mamalou elle dit est-ce qu'en achetant le tuto on a la vidéo explicative mamalou la vidéo explicative de la taille 1 elle est en replay sur youtube elle est gratuite et elle sera tout le temps là donc tu peux aller voir l'un chercher le reste mais la vidéo explicative n'est que pour la taille 1 il n'y a pas les montages taille 2 et 3 voilà et c'est un live donc je réponds aux questions en direct c'est pas comme un tuto vidéo classique oui muriel il était super sympa c'est une super équipe et vraiment j'ai pris du plaisir j'étais un peu triste de vous quitter parce que c'est passé beaucoup trop vite mais peut-être que je reviendrai et le bégastore de j'y voir est top 1200 mètres carrés de tissu il y en avait partout heureusement que j'avais pas de place dans ma valise sinon je crois que j'aurais emmené quelques rouleaux merci mimi vous écoutez c'est déjà un cadeau quand même n'exagérons pas quand même c'est moi vous me faites un cadeau en étant si nombreuses et nombreux à être là et je vous remercie vraiment du fond du coeur vraiment vraiment hop est-ce que vous avez encore des questions des choses à dire alors Karine elle dit je n'ai pas encore le kit à cause du transport mais merci pour le tuto pdf et merci pour ce beau projet Karine je suis désolée que le kit ait mis un peu plus de temps à arriver j'espère qu'il arrivera très très vite Kali merci de dîner trop bien cet après midi cousette en ta compagnie très beau patron merci tu sais des ursules mais merci beaucoup à toi aussi Céline elle dit qu'elle est retournera à givore mais j'espère moi aussi j'aimerais y retourner ça fait un peu loin juste pour prendre du tissu oui je vous rappelle le code promo tissu des ursules aussi parce que pour fêter cet événement et les 21 nouveaux magasins tissu des ursules cette année il ya un code exclusif il ya que moi qui le propose donc voilà je vous le dis le code c'est tout en minuscules dodinette 21 attaché ça et ça vous donne moins 21% sur tout le site issu des ursules donc tous les tissus pour les cousettes de noël et tout franchement allez voir il ya des très belles choses c'est juste hors patron hors machine à coudre hors confection et non cumulable là je vous l'ai dit mais c'est jusqu'à dimanche donc n'hésitez pas à vous en servir voilà je tiens à dire que c'est un code que je vous donne comme ça je n'ai aucun intéressement sur les ventes c'est juste pour vous faire plaisir donc que vous le faites ou pas moi ça me changera rien mais c'était vraiment pour vous donner un cadeau en plus un petit avantage parce que vous me suivez voilà hop et j'ai vu un petit message qui disait mince tu es arrivée à la fin laetitia oui il faudra regarder un petit peu le replay le message c'est tu es où je suis en île de france voilà merci priscilla bonne soirée à toi je vais vous laisser aussi parce que mon devoir de maman m'appelle je vais avoir bientôt des enfants qui vont toquer la porte en disant j'ai faim j'ai faim donc je vais aller m'occuper d'eux je vous remontre juste les patrons les modèles pour ceux qui arrivent qui n'ont pas vu mais rapide donc joanne pour résumer trois tailles taille 1 fait lors du live est disponible aussi en pdf sur la boutique avec quatre variations de rabat merci lorraine pour ton compliment merci beaucoup taille de plus grande up quelles sont les différences taille 1 up souffler classique petit porte monnaie qu'on peut glisser dans la poche si on veut taille de un peu plus grande voilà à peu près de la taille d'élisa mais peut-être un peu moins haute elisa c'est mon autre porte on est un peu moins haute mais en largeur on n'est pas très loin toujours le soufflet dedans des espaces pour mettre les cartes voilà on peut remettre pas mal donc il y a une première poche où on peut mettre des cartes de fidélité cartes bleues ce qu'on a envie et une deuxième poche où la carte d'identité j'ai caché un mais ces informations mais c'est moi rentre aussi je pense le permis de conduire aussi donc ça c'est la taille 2 hop à quand une démonstration sur paris j'adoue à chartes c'est pas très loin de paris si tu veux en janvier et la taille 3 je vous la montre deux options pour la taille 3 version classique version pardon double soufflet donc deux soufflets avec un séparateur central la différence dans le tuto je répète c'est que vous vous allez avoir hop un un soufflet qui est surpiqué donc il va mieux se tenir aussi que celui ci ça c'est mon prototype de base ici des portes cartes quatre emplacements mais je peux mettre plus de cartes voyez j'en ai mis plusieurs là je n'ai pas besoin d'en mettre qu'une si j'ai beaucoup de cartes une première poche où je peux mettre mon permis de conduire ma carte d'identité ce que j'ai envie mes tickets de caisse et une deuxième poche cachée ou un passeport rentre donc je peux mettre vraiment beaucoup de choses je vais te redire là n'a t'inquiète pas et un smartphone rentre ici voilà version double soufflet hop ou version soufflet simple c'est le même mais avec la version soufflet simple donc je n'ai pas de séparateur et j'ai toutes les poches de prévu voilà éliane où trouver vos patrons je te dis ça tout de suite boutique.dodinette.com le modèle s'appelle johan il est soit à l'unité soit en combiné de trois tailles qui est normalement donc trois tailles hop j'essaye de faire vite parce que je dois vous laisser trois tailles donc comme ça tous les modèles quatre variations de rabat de soufflet là ici soufflet simple ou double soufflet ici taille 1 et 2 soufflet simple normalement le combiné il est à 6 euros 40 pour tout ça et il ya une promo jusqu'à dimanche 5 euros 12 au lieu de 6 euros 40 donc comme la taille 3 normalement est à 4 euros 10 pour 1 euro 0 2 en plus il ya les deux autres tailles incluses voilà j'ai vu passer une question mais ça allait trop vite pour moi merci monsieur de dinette d'avoir répondu merci christelle dit tu es formidable continue on prend beaucoup de plaisir à te suivre mais moi aussi ça me fait tellement plaisir au moins quand je suis en live j'interagis avec vous je suis pas derrière mon écran tout seul parce que je travaille souvent tôt à 5h30 du matin c'est mon heure principale pour travailler je suis au calme donc là ça me fait plaisir d'être avec vous et le code promo donc sur le patron il n'a pas besoin j'ai activé la promo pour tout le monde vous trouverez des kits en fin de semaine sur la boutique le temps que je les prépare voilà vous pouvez prendre le kit avec ou sans patron moi je vous conseille honnêtement entre nous de prendre le combiné des trois tailles qui en promo ça coûtera moins cher et si vous voulez un kit le prendre sans patron voilà mais c'est à la fin de semaine les kits la poinçon il ya que le patron de dans qui en ligne code promo à valoir chez tissu des ursules c'est d'audinette 21 qui est valable moins 21% de réduction sur leur site jusqu'à dimanche l'eau si tu envoies un message car kit non reçu le sav va te répondre voilà ne t'inquiète pas il y a quelques mails à traiter mais on s'en occupe pareil si vous avez un souci de commande un souci de mot de passe parce que ça peut arriver on a actuellement un souci d'envoi vers les adresses orange.fr ça fait un moment qu'on l'a repéré vous n'arrivez pas à régénérer votre mot de passe écrivez nous on s'occupe de tout voilà et comme information à venir je suis en train de refaire tout mon site donc bientôt il sera tout beau tout neuf j'espère qu'il vous plaira aussi voilà c'est un peu tout je pense que j'ai résumé en en un monologue rapide je vous souhaite une bonne soirée je vous remercie pour tout fanny elle dit merci pour tout est à bonne humeur mais moi c'est moi c'est vous qui me rendez heureuse comme ça donc merci beaucoup oui marie france le code promo tissu des ursules n'est valable que en ligne et pas en magasin merci estelle merci pour ce live bonne soirée bon appétit bonne soirée à toutes et à toutes tous et à tous pardon bonne couture de joanne n'hésitez pas à partager vos créas j'adore les voir je vais essayer d'aller récupérer un peu ce que vous avez déjà cousu et les reposter demain pareil demain vous verrez les réalisations détesteuses qui sont juste magnifique je vous souhaite une bonne soirée à demain comment tu fais pour trouver le temps je dors pas beaucoup kathy je me lève très très tôt quand j'ai un patron en cours je à 5 heures du matin je suis réveillé je suis comme ça dans mon lit parce que je suis pressé de travailler c'est ça les métiers passion et j'espère ressortir ça encore longtemps parce que en fait c'est ces moments là où je vous montre les modèles et vous me dites waouh c'est trop bien ou je l'ai cousu j'aime c'est ça qui me porte et qui m'empêche de dormir j'ai envie de vous faire plaisir voilà bonne soirée à toutes et à tous j'arrête là mon monologue et puis à bientôt bonne couture bonne soirée et à très vite au fait si vous allez au csf allez voir sur ma page instagram happy dodinette il ya un concours en cours qui finit ce soir j'ai six entrées à vous faire gagner voilà c'est le mot de la fin allez bonne soirée à bientôt les cousettes